Hello toi ! Comment ça va ? J'espère que ton réveil s'est bien passé et que tu as passé une très bonne nuit en cette rentrée un petit peu spéciale. Aujourd'hui j'ai décidé de t'emmener avec moi pour te montrer comment ça se passe, comment je m'organise. J'espère vraiment que ça va te plaire et si ça t'intéresse, merci ! Et maintenant je vais me recoucher ! Bon je rigole, allez c'est parti ! Le premier cours que j'ai aujourd'hui c'est l'enseignement scientifique physique. C'est une matière que je trouve un peu inutile, je ne comprends pas trop pourquoi on nous l'impose. Mais bon, donc j'ai classe virtuelle à 9h30 et il est actuellement 9h27, donc je t'emmène avec moi ! C'est parti pour moi ! Bonne nuit ! C'est parti ! Ça, c'est parti ! Je viens de terminer il y a à peine 5 minutes mon cours d'enseignement scientifique physique. Donc pour te faire un petit résumé, on a corrigé des fiches d'exercice qu'on avait dû faire avant et pendant les vacances. Donc voilà, c'était plutôt cool, même si à des moments c'était un peu chiant. Donc là je me prends une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'en temps normal, si j'étais en présentiel, c'est l'heure de la récré. Donc n'oublie pas de tenir ce rythme et de t'accorder des pauses aux heures où c'est prévu normalement quand t'es en cours en présentiel. En parlant d'enseignement scientifique, cette fois-ci, à l'heure d'après, j'ai enseignement scientifique SVT. Donc mon prof n'assure pas de cours en visio, mais il nous a donné le cours à recopier et un exercice à faire. Donc je me mets tout de suite pour pas prendre de retard et qu'à la fin de la semaine, j'ai 3 tonnes de travail à faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les 13h20, je viens de terminer de manger. J'ai également terminé de recopier mon cours d'SVT et de faire l'exercice que j'avais à faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Tout ce que j'avais à faire ce matin, je les ai faits. Là, dans 20 minutes, j'ai un cours en visio, donc c'est un cours de NSI, donc la spécialité numérique science de l'informatique. Je sais pas du tout ce que je vais faire, je sais pas pour combien de temps j'en ai. Mais tu vas voir ton ça, tu vas me suivre dans à peu près 20 petites secondes pour toi. Et cet après-midi, j'ai également d'autres choses à faire, mais je t'en dirai plus après. Et on y va. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Petit update, après avoir fini mon cours en visio de NSI qui s'est terminé aux alentours de 15h je dirais j'ai terminé et envoyé mon projet final d'espagnol que j'ai à rendre pour le jeudi 29 avril donc dans 3 jours à l'heure où je sens cette vidéo donc j'avais avancé déjà pendant les vacances j'avais fait la première partie qui était la plus grosse et il me restait juste là 3-4 phrases à écrire donc j'ai fait ça, ça m'a pris 20 minutes à tout casser maximum et j'ai envoyé le projet donc au moins c'est fait c'était un truc que je devais faire aujourd'hui donc voilà et puis après de 16h à 18h je suis sortie je suis allée maillerée, j'ai profité du beau temps également du temps que nous laissent les cours en visio parce qu'on n'a pas forcément tous nos cours on finit plus tôt, on commence plus tard on a des trous etc là il est 18h, je suis rentrée et il me reste encore un truc à faire aujourd'hui pour cocher toute ma to do list c'est de réécrire, enfin plutôt d'écrire mon cours de géopolitique donc en fait notre prof nous envoie des capsules audio et écrite des cours et ensuite il nous envoie des QCM pour savoir si on a bien écrit si on a bien appris, si on a compris donc voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis maintenant 3-4 mois quand je termine mes cours si je suis en distanciel ou quand je rentre des cours si je suis en présentiel j'alterne entre une séance de sport réviser mon code de la route faire du montage lire un bon livre ou encore bosser sur mon nouveau projet aujourd'hui j'ai décidé de faire une séance de sport d'une demi-heure mélangeant abdos-fessiers ça m'a bien tuée j'ai eu mal pendant deux jours mais ça fait tellement de bien et en parlant de mon nouveau projet j'ai une petite demande à te faire j'ai mis un lien dans la description et dans les commentaires de cette vidéo te donnant accès à un questionnaire où il y a 9 questions j'ai estimé le temps de réponse à peu près 4-5 minutes pas plus donc que tu sois au collège au lycée ou en études supérieures si tu as ce temps à m'accorder je t'invite à aller répondre à ces questions qui m'aideront pour la prochaine étape de mon projet que je te présenterai très très prochainement du moins je l'espère donc merci à toi si tu prends le temps de répondre à ces petites questions en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me dire dans les commentaires et à me faire comprendre en aimant n'hésite pas également à me rejoindre en t'abonnant à la chaîne je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo bye